Une des propriétés intrinsèques de la vidéo, c'est sa temporalité, notamment dans la durée. En effet, comparer à un texte, une vidéo a une certaine durée. Certes, il existe des techniques de lecture vidéo qui permettent d'accélérer ou de diminuer la lecture de la vidéo, mais lors de la production, on fixe une certaine durée, et donc cela peut être un inconvénient. Voyons ici un exemple d'un montage où la vitesse est très rapide et la densité d'information est très importante. Donc, il y a un compromis toujours à chercher entre la densité de l'information à transmettre dans la vidéo et la vitesse, parce qu'on peut toujours faire pause, mais il y a des fois, il ne faut pas exagérer. Voici un exemple de densité très forte d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Did you know that the International System of Units only includes seven base units, and every other unit is derived from those units? Speed is length divided by time. Acceleration is speed divided by time again, so meters per second per second. Force is that acceleration multiplied by mass, because F equals ma, remember? Worked on in joules is force multiplied by distance, and power is work divided by time, so how much work can be done per unit of time? 10 to the 12th miles. Looking at this, we see that the hours cancel, and the minutes cancel, and the miles cancel, leaving us with light years per second. Sous-titrage Société Radio-Canada